C'était un jour ordinaire au marché de Dakar. Aminata faisait ses emplettes quotidiennes tout en discutant avec les commerçants. Soudain, une voix s'éleva depuis l'étal d'à côté. « Pardon, mademoiselle, pourriez-vous me dire où trouver des dates de bonne qualité ? » Aminata se tourna et resta bouche bée. Un jeune homme d'une beauté rare se tenait là, ses yeux verts perçants la dévisageant avec curiosité. Elle bâtit des paupières et répondit « Euh, au fond du marché, près des épiceries. » Leur rencontre fugace ne laissa pas Aminata indifférente. Qui était donc cet étranger ? Les jours suivants, Aminata ne cessa de repenser à l'inconnu du marché. Jusqu'au jour où, par hasard, elle le croisa de nouveau près de la mosquée. « Bonjour, je m'appelle Amid. Je suis étudiant marocain. En séjour au Sénégal pour mon master. » Se présenta-t-il avec un sourire bienveillant. Ils discutèrent longuement, découvrant avec ravissement leurs nombreux points communs, malgré leurs origines différentes. Amid régala Aminata de plaisantes anecdotes sur sa culture, tandis qu'elle lui enseignait quelques mots en volof. Leur attirance réciproque était évidente. Mais leur amour naissant défiait les conventions. Les semaines passèrent dans la complicité et la passion pour Aminata et Amid. Cependant, leurs familles respectives voyaient d'un mauvais œil leurs relations interculturelles. « Comment peux-tu fréquenter un étranger ? Tu devrais épouser un homme de chez nous, tona le père d'Aminata. » De son côté, la mère d'Amid le mit en garde. « Cette fille n'est pas de notre culture. Tu ferais mieux de trouver une marocaine comme femme. » Les amoureux refusaient de céder aux préjugés. Pourtant, la pression s'accentuait. Leur amour devrait surmonter bien des épreuves. Face à l'opposition de leurs proches, Aminata et Amid décidèrent de passer outre les conventions et emménagèrent ensemble. Bien que choqués, leurs amis les soutenaient dans leur quête de liberté. Néanmoins, vivre ensemble révéla les défis de leur union interculturelle. Au-delà des différences culinaires, le respect des traditions religieuses de chacun demandait compromis et négociations. Un jour, une dispute éclata au sujet du mariage. « Pourquoi ne veux-tu pas de la cérémonie traditionnelle que je souhaite ? » s'emporta Aminata. Amid rétorqua qu'il désirait quelque chose de plus moderne. Leur amour résisterait-il à de telles tensions ? Aminata et Amid allaient devoir trouver le juste équilibre. Pour apaiser les tensions, Amid suggéra à Aminata de l'accompagner au Maroc pendant ses vacances. Là-bas, la jeune femme découvrit avec émerveillement la culture, les couleurs et les saveurs de ce nouveau pays. Mais elle réalisa aussi les différences profondes dans les mentalités. Lorsque des inconnus les abordèrent en arabe en les prenant pour un couple marié, le malaise fut présent. De retour au Sénégal, Aminata et Amid discutèrent longuement. « Je comprends mieux tes origines maintenant. Mais comment concilier qui nous sommes réellement tous les deux ? » s'interrogea Aminata, cherchant désespérément une réponse. « Peut-être était-il temps de faire un choix décisif pour leur avenir ensemble. » Aminata prit son courage à deux mains. Un soir, elle surprit Amid en lui demandant « Veux-tu m'épouser ? Je suis prête à unir nos deux mondes pour toujours. » Amid fut submergé par l'émotion « Bien sûr que je le veux. » Ils convainrent d'une cérémonie mixant leurs traditions respectives. Malgré quelques réticences, les familles finirent par donner leur bénédiction en voyant le vrai amour qui unissait les futurs mariés. Le jour J, entourés de leurs proches, Aminata et Amid s'unirent devant Dieu dans une ambiance festive. Ils réalisaient que leur union, au-delà des différences, symbolisait l'espoir d'un monde de tolérance et de compréhension interculturelle. Leur amour avait surmonté tous les obstacles. Et voilà comment ces deux êtres, venus d'horizons séparés, réussirent à bâtir un pont durable entre leurs deux mondes. Merci. Merci. Merci.